... Pierre Orsatelli du cabinet Proposition et Benjamin Bois du Logis des Jeunes de Provence à Cannes qui ont participé tous deux à l'atelier Les Éric au cœur de l'appropriation sociale des TIC. Pierre, est-ce que vous pouvez nous raconter en cinq minutes les éléments forts de l'atelier ? Merci, bonjour. Très brièvement, cet atelier avait pour objectif de voir la diversité des actions qui sont menées au sein du réseau Provençal-Côte d'Azur, mais aussi de nous ouvrir à des expériences venues d'ailleurs. Donc nous avions trois intervenants, un à distance, Jacques Oudremont de la Maison de Grigny, dans le Grand Lyon, qui nous a présenté les différentes actions, notamment en matière de participation citoyenne qui sont relayées au sein de la maison et à l'extérieur de la maison, puisque beaucoup des initiatives portées par la Maison de Grigny se font directement chez les habitants, dans les appartements. Nous avons eu aussi une intervention d'une responsable, Mme Cornet, de la délégation aux usages de l'Internet, qui nous a présenté le dispositif au niveau de l'État central avec ses lacunes et puis aussi le lien avec toutes les initiatives régionales, puisque la délégation aux usages de l'Internet a plus une mission de caisse de résonance que de montage direct d'opérations. In fine, nous avons eu deux autres interventions régionales, une centrée sur le rôle d'ICOM Provence, qui est un espace labellisé Eric, en direction des personnes en situation de handicap, avec un relais que fait ICOM Provence directement soit vers ses populations, soit vers les lieux qui les accueillent au sein du réseau des Eric. Et puis enfin, Tania Cogné du Hublot nous a présenté une action menée par l'Éric du Hublot à Nice, en direction des jeunes déscolarisés. Merci, donc je vais maintenant passer la parole à Benjamin. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire un peu ton ressenti suite à ce premier atelier ? Bonjour, je pense que comme tous les participants à cet atelier, on a pu mesurer à quel point les initiatives étaient nombreuses et diverses en termes d'accompagnement du public en difficulté, d'appropriation sociale. On a mesuré à quel point la thématique était complexe à appréhender. C'est à la fois un accompagnement technique, technologique, c'est aussi un accompagnement à la compréhension des usages. Je pense qu'on a vu également à quel point certains accompagnements étaient plus difficiles, on va dire, à mettre en œuvre que d'autres, notamment pour les publics en situation de handicap, auxquels se greffent des soucis d'outils à mettre en place, d'outils spécifiques, d'accompagnement spécifique. Et puis, on a mesuré aussi, je pense, à quel point les besoins de la population en termes d'accompagnement étaient grandissants. On a mesuré que l'appropriation sociale n'était pas une chose simple, que l'accompagnement, du coup, n'était pas simple à mettre en place dans les ériques comme ailleurs. Et je pense qu'on a échangé assez bien sur ce thème et on a pu mesurer ensemble que tout est à construire encore et tout est à renforcer encore pour les populations. C'est vrai qu'il y a une multitude de situations aujourd'hui où la maîtrise des outils est absolument indispensable pour exercer sa citoyenneté à part entière. On a effleuré aussi, au-delà des publics qui ont été évoqués, un certain nombre d'autres situations. On a parlé des personnes âgées, avec Amandine Brugière, de la Fondation Internet Nouvelle Génération et du programme Plus Longue la Vie. On a évoqué aussi, avec l'accès, qui est l'institution qui a pris le prolongement du Fonds d'action sociale, les publics issus de l'immigration, qui bien souvent cumulent un double handicap, à savoir la maîtrise de la langue française et la maîtrise de l'outil informatique. Voilà, et pour compléter, deux points qui me semblaient importants. Le premier étant la capacité des structures à s'adapter et à inventer de nouvelles formes pour aller au-delà des publics. Donc l'intervention à domicile ou l'intervention dans des structures associatives à proximité de leur espace. Et le second point étant les partenariats, où on a la nécessité de travailler avec des structures, des structures associatives notamment, qui connaissent bien les publics éloignés et défavorisés. Donc maintenant avec Charles Népote, de la Fondation Internet Nouvelle Génération, et M. Franck Quéraud, de la médiathèque de Saint-Raphaël, qui ont tous deux participé à l'atelier sur les réseaux sociaux, quelle implication des espaces publics numériques. Donc je vais laisser la parole à Charles Népote pour qu'il nous raconte un peu les éléments forts de l'atelier. Eh bien on a eu la chance d'avoir un atelier extrêmement diversifié. On a effectivement tâché d'explorer un petit peu un certain nombre de problématiques de l'identité numérique et des implications des lieux d'accès public dans les réseaux sociaux, qui sont un peu le temps fort en ce moment du développement de l'Internet, le temps fort du développement de l'identité numérique. Et alors les débats ont tourné un petit peu autour notamment de deux grands thèmes. D'abord celui de l'éducation. On s'est posé pas mal de questions sur le fait que par exemple il y avait un décalage de plus en plus important peut-être entre les jeunes qui pouvaient être accueillis dans ces espaces et les animateurs et les personnels de ces structures. Et puis ensuite il y a eu d'autres sujets sur cette question-là. Par exemple le fait que les jeunes ne se préoccupent pas forcément beaucoup de leur vie privée. Alors bon, même si à la fin on a démontré que c'était pas tout à fait vrai à travers un certain nombre d'enquêtes où on tente à montrer que les jeunes en fait ont une certaine logique d'éditorialisation de soi, il est vrai qu'il y a des rapports d'asymétrie parfois qui conduisent des jeunes à s'exposer trop, à peut-être mal se valoriser et être pourquoi pas moqué ou être mis au pilori numérique comme on l'a dit. Et là effectivement c'est des choses qui n'apprennent pas à l'école, c'est des choses qu'ils ne vont certainement pas apprendre à l'école avant un certain temps et dans lequel les lieux d'accès public ont un vrai rôle d'éducation à jouer. On l'a vu à travers un certain nombre d'expériences et notamment celle d'Olivier Combier qui présentait notamment la façon dont lui avait organisé à la fois des cours, de la documentation, des rencontres autour des réseaux sociaux, donc assez centré sur l'éducation. Et puis dans un deuxième temps, on a vu cette fois avec Emmanuel Vergès du Zinc à Marseille quelque chose de beaucoup plus expérimental, des choses beaucoup plus expérimentales sur l'expression de soi, la valorisation de soi sur Internet avec deux expériences. L'une qui vise à échanger à travers des images avec des gens qui n'ont pas forcément notre langue, donc une communication qui est essentiellement fondée par l'image, des images fixes. Et puis un autre projet qui d'ailleurs se fait en collaboration avec la Fing, qui s'appelle le City Wall, qui est un mur interactif dans l'espace urbain, qui vise à permettre des échanges dans la ville entre des gens, entre différents murs interactifs. Donc là, on est plus dans le domaine expérimental, mais c'est vrai que le numérique amène par vagues progressives, je révolutionne les choses par vagues progressives, on n'est pas tout d'un coup dans une rupture. Alors elle est forte à un niveau historique long, mais à notre niveau, au niveau de nos générations, elle n'est peut-être pas si forte que ça. Et donc, il faut toujours plus expérimenter, explorer ces domaines-là pour pouvoir essayer de prendre du recul sur ces choses-là. Et puis on a vu aussi que dans le public, il y avait des questions et il y avait aussi des retours d'expérience, comme celui de Franck Ayrault. Je ne sais pas si tu peux nous en toucher quelques mots. Voilà, donc tu as résumé la séance. Globalement, moi je travaille, je suis bibliothécaire à Sarafel, la médiathèque de Sarafel. Nous avons un réseau multimédia de 16 postes, dont 10 pour les enfants. Et avec les enfants, ce qui nous intéresse, c'est de les emmener sur Internet pour utiliser les outils du WebD 2.0 et de les faire venir à la bibliothèque. Par exemple, on a développé un jeu en réseau, un jeu en ligne qui s'appelle Dofus. Les enfants, jusqu'à présent, ils y jouaient très longtemps avec leurs parents, chez leurs parents. Et aujourd'hui, ils viennent plutôt à la bibliothèque. On a eu plus de 100 gamins qui sont venus jouer à ce jeu depuis plus d'un an et demi. Ce jeu, ce qui est remarquable, c'est qu'on le fait de temps en temps. C'est un jeu d'heroic fantasy sur lequel on peut faire des combats. Il y a des quêtes. Il y a tout un univers d'heroic fantasy qui est assez intéressant. Et les enfants ont fait de temps en temps ce qu'on appelle des combats entre la bibliothèque de Saint-Raphaël et la bibliothèque de Roquebrune sur Argent. C'est intéressant parce que les enfants, finalement, ne restent plus à jouer, on va dire, en autiste à la maison, mais ils viennent à la bibliothèque pour partager, pour jouer ensemble. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui nous tenait bien à cœur parce que c'était l'idée qu'on peut se servir du numérique pour, pas simplement, pour être passif devant un écran. Et les nouvelles générations, les digitales natifs, comme on dit, elles sont vraiment utilisateurs de tous ces nouveaux supports que sont Facebook, KBSN, etc. Voilà. Alors, en parallèle, nous, en tant que praticiens des bibliothèques, on a... Ce qui nous intéresse, c'est de faire aussi des passerelles vers les documents traditionnels de la bibliothèque qui sont les livres, qui sont, etc. Donc on a développé un ensemble d'animations qui permet aux enfants d'aller découvrir des BD, des bouquins, des romans. Voilà. Et c'est, je crois, une grande période d'imagination qui est arrivée là, où on doit, nous, en tant que professionnels, aller utiliser ces outils que souvent ces jeunes maîtrisent mieux que nous. Voilà. En gros, voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, avec Philippe Cazeneuve de Savoir en Actes et Christine Clisse de la Mission Locale, qui ont participé à l'atelier sur la e-inclusion qui est à l'accompagnement des publics. Philippe, est-ce que tu peux nous résumer en quelques minutes les enjeux de cet atelier ? Donc en fait, on a commencé dans cet atelier à essayer de définir ce que c'était que la e-inclusion, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. C'est un concept un petit peu nouveau, en tout cas qui nous vient des politiques européennes, et notamment par rapport à la question de la fracture numérique et du fossé numérique auquel on a été plus habitués dans les politiques publiques d'accès à Internet. Et puis, ce qui est ressorti, donc, des interventions de Yves Cibillot, qui est directeur de Mode 83, et puis de Dominique Dardel, qui représente le Belleville Social Club. Donc tous les deux interviennent dans le cadre d'actions avec des publics en insertion sociale, c'est qu'effectivement, la démarche spécifique de l'e-inclusion, c'est d'insister davantage sur l'outil comme un levier d'action, comme un levier de changement, de transformation personnelle, de transformation collective. Et c'est donc un moyen et plus une finalité. Et que finalement, dans les pratiques de ces intervenants, la question qu'on se posait, c'est quel accompagnement spécifique, en fait ? Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier de ces publics ? On s'est aperçu que les uns et les autres faisaient du sur-mesure leur travail. C'était un travail d'ingénierie de formation, d'ingénierie de médiation, et que pour chaque public spécifique ciblé, ils essayaient de monter des actions particulières en faisant varier les modalités dans le temps, les modalités par rapport à des objectifs. Et donc, on n'était pas du tout dans une offre catalogue orientée vers l'apprentissage de l'informatique, de tel outil informatique spécifiquement, mais bien on part de la demande et du besoin de la personne et on va construire une action tout à fait particulière qui va permettre d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour proposer un parcours d'insertion, que ce soit un parcours d'insertion professionnelle ou d'insertion sociale pour d'autres personnes. Les deux étant d'ailleurs intimement liés, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on crée une dynamique ou le lien social et où quelquefois ça va être le travail collaboratif qui va être mis en avant, les compétences sociales qui sont développées et pas uniquement les compétences des savoirs de base sur l'ordinateur. Très bien, merci. Philippe, Christine, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel a été votre ressenti sur cet atelier ? Eh bien, moi j'ai trouvé les témoignages vraiment très intéressants et je me suis vraiment rendu compte de l'importance de l'utilisation du numérique en tant que moyen et non pas en tant que finalité. Donc on va d'abord se centrer sur un projet, le projet d'une personne, et dans ce projet, il va se faire qu'on va utiliser le numérique, on va utiliser un ordinateur, on va utiliser un logiciel et ce fait-là va faire qu'on va réaliser quelque chose de concret qui va changer un petit peu toutes nos représentations, qui va changer nos représentations sur nous-mêmes aussi et nos représentations sur le territoire. Donc il y a des actions différentes qui ont été faites, à la fois sur la connaissance de certains sites, par exemple Andrassény, la connaissance d'une culture, de sa propre culture, en allant interviewer ses propres parents et en utilisant donc le multimédia. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de faire bouger les représentations, de faire évoluer les gens sur ce qu'ils pensent d'eux-mêmes pour être plus optimistes et puis pour être mieux armés pour une meilleure insertion. C'est ça qui va favoriser l'insertion en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada